Faire danser les gens aux éditions Séguier, c'est un livre en toute simplicité. C'est mon parcours, c'est autobiographique d'un garçon ordinaire à qui il y arrive des choses extraordinaires. Mais pour ça, il faut rencontrer dans sa vie des gens extraordinaires et surtout se donner les moyens de ses ambitions. À un moment donné, j'ai décidé de quitter ma ville natale pour voir ailleurs, parce que j'en avais fait le tour. Et quand vous rencontrez sur votre chemin des gens extraordinaires, vous ne pouvez vivre que de grandes choses. C'est un livre qui parle de toutes les chansons que j'ai pu composer et co-composer avec David Guetta. Un peu certaines étapes de ce qu'on a connu dans les shows, mais un peu de la maladie. Et le parcours un peu radiophonique et le parcours de mon enfance jusqu'à aujourd'hui. J'ai écrit ce livre parce que les gens, me sachant travailler avec David Guetta, me posaient tout le temps la même question. Alors raconte, dès que je revenais de Los Angeles, on disait, qui t'a rencontré ? Qu'est-ce que t'as fait ? Qu'est-ce que t'as composé ? Et ce livre n'aurait jamais vu le jour sans l'aide précieuse de Christophe Piau, qui est à l'origine de ce livre. Et qui m'a dit, mais il faut que t'écrives un bouquin. À force de répéter les mêmes choses, t'as un vrai contenu, t'as une véritable histoire. Écris un livre et raconte tout ce que t'as vécu. Alors on a eu du mal à l'arrêter finalement ce livre, parce qu'il se passait toujours quelque chose. Mais à un moment, il faut bien savoir s'arrêter. Pour ça, il ne serait jamais terminé. J'ai toujours voulu appeler ce livre « I got a feeling ». Et chez Séguier, ils m'ont dit « Faire danser les gens, c'est très bien ». Et moi, je n'aimais pas du tout ce titre, parce que ça a pris quatre ans, ce livre. Et pendant ces quatre ans, je restais fixé sur le titre que j'avais moi en tête. Et avec le recul, je me rends compte que c'est vachement bien. Parce que dans le titre « Tout est dit », quand vous lisez le livre et que vous revenez au titre, « Tout est dit », c'est simple, efficace. Et c'est vraiment ça, ma vie, « Faire danser les gens ». Je pense à la nouvelle génération d'aujourd'hui qui s'identifie énormément à tout ce qu'ils peuvent voir sur David Guetta, le DJ, un des plus grands DJ du monde. Le problème, c'est que j'ai parlé avec beaucoup de jeunes. Et leur problème, c'est qu'ils ont un bon, ils ont un petit look sympa. Ils achètent le top 20 électro. Ils ont du super matériel. Et c'est comme ça, ça s'arrête là. Ils veulent devenir le nouveau David Guetta. Mais je leur explique, mais ce n'est pas ça. Ce sont des années de travail. C'est une culture musicale qui est une des clés de la réussite de notre métier. Et c'est aussi faire de la production. David Guetta a fait changer le métier. Je parle beaucoup de David Guetta parce qu'il est important pour moi. Il a changé ma vie, même s'il dit que j'ai changé la sienne. Nous, nous sommes changés nos vies. Mais il a amené, il a starisé le métier de DJ en proposant dans ses programmations musicales des chansons qu'il produisait lui-même. Donc, il continuait de jouer les chansons des autres, mais il jouait aussi ses propres chansons. Et quand vous commencez à parler de production avec la toute nouvelle génération, c'est comme si c'était un peu la cinquième roue du carrosse, alors que ça devient aujourd'hui la première. Si on veut devenir un DJ star, ce n'est pas simplement en regardant les vidéos sur Internet ou en lisant des bouquins. Il faut savoir comment on devient un DJ star. Il y a plein de paramètres qui rentrent en ligne de compte. Et je dirais les deux plus importants, c'est en effet la culture musicale et la production musicale. C'est-à-dire, à un moment donné, créer ses propres chansons pour pouvoir les jouer sur scène dans les stades ou devant le plus grand nombre de gens possible. C'est simplement un seul livre que je voulais écrire, raconter l'histoire de ma vie depuis que j'ai 7 ans jusqu'à aujourd'hui. Mais je n'ai pas la prétention d'en écrire d'autres, en tout cas. Je ne peux pas me réinventer une nouvelle histoire de ma vie. C'était important pour moi de l'écrire et de laisser une trace, une petite trace ou une grande trace. Je n'en sais rien, l'avenir nous le dira. Je n'ai pas de tout ce que j'ai pu vivre jusqu'à aujourd'hui parce que ma vie est très belle, au bout du compte. Il faut savoir que juste avant la sortie du livre, il y a une chanson qui s'appelle « I want a miracle » que j'ai composée en dehors de David Guetta. C'est un projet personnel. Alors moi qui ai toujours décidé de travailler dans l'ombre, mais je l'ai choisi. C'est vraiment ma place. J'aime cette place. À un moment donné, quand vous travaillez pendant 12 ans dans l'ombre de quelqu'un, si vous voulez faire la promotion de votre chanson, vous êtes obligé d'en sortir. C'est pour ça qu'on me dit « Je suis le plus célèbre des inconnus. » Moi, je trouve que ça me va très bien. Donc j'ai dû sortir de l'ombre pour faire la promotion de cette chanson où tous les bénéfices des ventes vont à la recherche contre le cancer. À cette association américaine qui travaille avec mon professeur qui est à l'Institut Gustave, vous aussi, à Villejuif. Enfin, ça, c'est la première étape. Et pour le livre « Faire danser les gens », donc aux éditions Séguier, j'ai décidé de reverser l'intégralité des ventes à l'association Arthur, qui est l'association qui fait des recherches sur les tumeurs du Rhin. Donc c'était… Je ne suis pas une association philanthropique, mais c'est important de mon vivant de faire les choses parce que ce n'est pas une fois qu'on est mort qu'on peut les réaliser, malheureusement. David Guetta et moi, on travaille depuis 12 ans ensemble et c'est des chansons qui peuvent… qui sont joyeuses, qui semblent joyeuses, mais dès qu'on a terminé la chanson, on ralentit les tempos et on les joue comme si c'était des slows. C'est extrêmement important parce que c'est la raison, je pense, principale de ma collaboration avec David, où moi j'amène la touche mélancolique dans toutes ces chansons. C'est-à-dire que n'importe quel compositeur et musicien pourra vous le dire. Moi, j'ai moins de recul par rapport à ça, mais quand on joue un titre qui est à 128 bpm, donc battements par minute, et qu'on le descend à 70 bpm, 70 battements par minute, tout d'un coup, la chanson retrouve toute la mélancolie qu'on a voulu y mettre sur un tempo plus rapide. Et la mélancolie, c'est toute ma vie. Sous-titrage Société Radio-Canada ...